L'enseigne du groupe Roquet Clair, en fait, est une enseigne, comme je pense que vous le savez, est une enseigne de pompes funèbres, services funéraires, numéro 2 en France, Challenger, derrière une société composée uniquement de Sucursal, qui a été créée en 1985 par Michel Leclerc, rachetée une première fois en 2005, donc passée en société financière, puis ensuite en 2012, avec un accompagnement de gens de réseau, de personnes de réseau, dont M. Habitant, qui est le créateur de chaînes comme Grand Optical, Général d'Optique ou encore Photoservice. Et aujourd'hui, le parc est à peu près de 500 magasins sur l'ensemble du territoire français. L'un des grands points forts, il y a plusieurs points forts, mais j'allais commencer par dire que d'abord, nous sommes un réseau de sociétés indépendantes, donc ce sont des franchisés très impliqués dans leur travail, qui est un travail de passion, un travail dans l'humain. Et nous avons beaucoup d'avantages sur tout ce qui est partenariat avec des entreprises, des banques, des assureurs, des mutuelles, ce qui permet de soulager les familles quand évidemment il y a un décès qui arrive brutalement, et ça les soulage évidemment financièrement. Il y a deux types de franchisés chez nous, vous avez évidemment des entreprises familiales qui de génération en génération perdurent sur un territoire et se développent, donc ça sont les ponts funèbres. Nouvelle génération d'ailleurs avec des jeunes, des fils, des filles de chefs d'entreprise, ce sont des véritables chefs d'entreprise aujourd'hui. Et puis à côté de ça, nous avons, c'est pour ça que nous participons au salon de la franchise, une nouvelle génération de gens qui se reconvertissent professionnellement et qui souhaitent accompagner les personnes et qui souhaitent également rencontrer, faire de belles rencontres, puisqu'on est évidemment 100% dans l'humain, et non pas dans l'accompagnement, mais dans l'accompagnement des familles à un moment où ils ont vraiment besoin d'être épaulés. Voilà, donc deux profils, d'un côté des autodidactes, qui ont vraiment une passion et des valeurs personnelles, des valeurs humaines à partager, et de l'autre côté, une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui prennent la suite avec plus de modernité évidemment dans leurs actions à la fois de stratégie, de développement et en même temps d'accompagnement et d'avoir des magasins évidemment aussi plus modernes. J'ai un petit peu donné la réponse à savoir qu'aujourd'hui, il y a l'accompagnement humain, vous avez des personnes qui ne sont absolument pas issues de cette famille, on va dire, et qui viennent parce qu'ils ont vécu un deuil, ça les a touchés à la fois de voir l'accompagnement quand il a été réussi, et ça les engage à nous rejoindre, ou à l'inverse, ça s'est mal passé, et là aussi ils veulent mettre un petit peu, se mettre le pied à l'étrier et faire en sorte que ce qui s'est passé, ce qu'ils ont connu ne se reproduise pas, avec un accompagnement bien plus moderne et bien plus rassurant pour les familles.